Sous-titrage Société Radio-Canada En 2031, le jour où la Terre s'arrêta. Depuis plusieurs semaines, les astrophysiciens étaient formels. Quelque chose arrivait des tréfonds de la galaxie et allait anéantir notre planète. La comète devait percuter la Terre. La peur a envahi rapidement l'humanité. Par chance, elle est passée à côté. Mais la déflagration fut colossale et les dégâts apocalyptiques. Tsunamis, ouragans, tremblements de terre, éruptions volcaniques, rades marées, tiffons, tornades. La Terre et l'humanité en sont sorties meurtries. Les pertes humaines et matérielles furent à la hauteur de la déflagration. Et puis, comme toujours, les hommes ont reconstruit. Mais plus rien ne serait jamais comme avant. Est-ce les radiations de la comète ? La peur ? L'effroi qu'elle a suscité ? Le fait est qu'une petite partie de la population, essentiellement jeune, a développé des pathologies étranges. Dans la communauté scientifique, certains criaient au complotisme. D'autres les traitaient d'affabulateurs, de simulateurs. Et quelques pionniers ont écouté ces patients aux symptômes inhabituels et ont décidé de créer le centre. Des imposteurs, moi aussi je le pensais. Aux infos, je voyais les catastrophes s'aligner telle une malédiction. Et puis, Lola, mon amie d'enfance, a été victime de ces symptômes. J'ai alors vu de mes propres yeux la cause de ces angoisses. Elle est devenue à mes yeux la première témoin sûre. J'ai donc commencé à croire en tous ceux qui étaient traités de mystificateurs. J'ai commencé à comprendre et à prendre conscience de l'urgence et de la gravité de la situation. Je m'appelle Abyss, je suis documentariste indépendante et j'ai décidé de vous raconter l'histoire de ces étranges patients. Alors aujourd'hui, comme tu le sais, on va essayer de faire des expériences pour voir comment tu réagis quand on te touche. Tu me dis s'il y a quoi que ce soit ? Oui, je vous dirai. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est juste que je vais essayer de te prendre ta main. Ça te va ? Oui, d'accord. T'es sûre que tu ne veux pas réessayer ? Non, non ! Non, non, non ! La, c'est moi ! La, c'est moi ! La, c'est moi ! Donc Juliette, elle, elle a une peur irraisonnée du toucher. Donc vraiment, il n'y a vraiment personne qui peut la toucher. Elle a des comportements vraiment durs à voir dès que quelqu'un la touche. C'est-à-dire qu'elle va énormément crier, elle va se renfermer sur elle-même. On dirait que c'est notre personne, tellement elle est bouleversée. Donc on a essayé de faire des expériences pour voir à quel point son problème était grave. On pouvait essayer de la toucher d'une certaine manière. On a essayé avec des gants, on a essayé plein de façons différentes. Mais en fait, à chaque fois qu'on la touche, ça lui fait des effets tellement intenses. Elle se retrouve à faire des crises, de panique. Elle a besoin de s'isoler. Elle ne peut vraiment pas être en contact avec les gens. Et même quand nous, on s'est retrouvés à la toucher, c'était comme si il y avait une décharge électrique. Comme si ça nous brûlait, c'était extrêmement intense, extrêmement douloureux, autant pour elle que pour nous. Et on ne sait pas vraiment comment améliorer son cas. Et cette expérience, en fait, elle a vraiment été très, très difficile. Je pense que c'était l'une des expériences les plus dures à vivre pour nous. Parce que quand on a essayé de toucher sa main, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle s'est vraiment renfermée sur elle-même. Elle a énormément crié. Et le plus dur là-dedans, c'était qu'on ne pouvait même pas l'aider. Vous savez, on ne pouvait vraiment rien faire. On était là et on ne pouvait rien faire parce qu'on ne pouvait pas la relever, par exemple. Puisque, évidemment, elle ne peut pas être touchée. Et c'était dur d'être incapable de faire quelque chose pour l'aider. Alors, nous, on a un vrai sentiment d'impuissance. Parce qu'on voudrait l'aider, mais on ne peut même pas. Quand elle s'est retrouvée par terre, incapable de bouger, incapable de faire quoi que ce soit, on ne pouvait même pas l'aider à se relever. On ne peut même pas l'aider. On est là, impuissants, on est des scientifiques, on est censés l'aider et faire quelque chose, mais on ne peut pas. Voilà, c'est vraiment atroce parce que, comme elle l'a dit, on est des scientifiques. On est dans ce centre, justement, pour réussir à guérir tous les patients dont on s'occupe. Et là, on ne peut vraiment rien faire. C'est vraiment terrible. Alors, on a essayé de voir à quel point ce problème était étendu. On pensait que c'était juste le contact humain. On pensait que c'était juste un cas un peu d'agoraphobie où, vraiment, elle ne pouvait pas voir les gens, passer du temps avec les gens. Et elle nous a dit qu'elle avait un chat et qu'elle voulait le voir, son chat. Et en fait, même avec les animaux, elle ne peut pas. Elle ne peut juste pas être touchée. Juste sentir du contact contre elle, contre sa peau. Voilà, on a même essayé de la toucher avec un bâton. Donc, c'est pour vous dire, quoi, que même avec quelconque objet, elle ne supporte pas du tout le contact. De plus, elle supporte à peine les vêtements. Bonjour, Juliette. Alors, je voudrais commencer par vous dire déjà merci de bien vouloir nous partager votre expérience. Est-ce que vous seriez d'accord pour me raconter l'origine de ce qui vous est arrivé ? Comment est-ce que tout ça s'est passé ? Alors, tout a commencé un jour où j'étais avec mes amis. Et la comète était prévue et donc on est tous allés la voir. Vous savez ce qui s'est passé, des tremblements de terre. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai découvert qu'il n'y avait que moi qui avais été protégée. Que moi qui avais survécu. Et ce qui m'avait protégée, c'était le corps de mes amis. Et quand on a voulu me sortir de sous mes amis, juste m'attraper par le bras et j'ai senti une brûlure. Je ne saurais pas vous expliquer. Ça m'a fait si mal. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas eu un seul contact. Quand on me touche, c'est comme si je brûlais de l'intérieur. Je voudrais tant que ça s'arrête, juste. On va essayer avec le casque. Ça fait un peu moins mal. Mais ça me brûle toujours. C'est vrai qu'au début, quand on a vu arriver Violette, on s'est dit, on ne va pas vous mentir, on s'est dit un peu, mais c'est quoi cette blague ? On a un peu rigolé quand même, parce que bon, ne pas pouvoir se voir dans le miroir, ou juste voir son reflet. Et on s'est dit, c'est quoi ça ? Bonjour Violette. Aujourd'hui, on se voit pour voir parler de votre problématique. La vôtre est celle du reflet. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu l'origine ? D'après ce que j'ai compris, c'est une problématique qui vous suit depuis très longtemps. J'étais harcelée très jeune. On critiquait beaucoup sur mon physique. On trouvait toujours quelque chose à redire. Et le problème, c'est que moi, au lieu de me défendre, j'empirais la situation. Je passais des heures à me regarder dans la glace, à critiquer chaque défaut qu'il disait. Alors, en fait, à l'arrivée de la comète, toutes les personnes qui sont dans ce centre, ils avaient tous des problèmes, des antécédents. Dans le cas de Violette, par exemple, elle a été très fortement harcelée quand elle était plus jeune, notamment due à son physique. Elle avait beaucoup de mal à se voir elle-même. Elle avait des gros problèmes par rapport à son image. Il me semble qu'avant l'arrivée de la comète, elle avait réussi à un peu s'en sortir. Elle avait trouvé un peu une voie. Et quand la comète est passée, tout s'est accentué d'une façon énorme. Et à tel point qu'aujourd'hui, elle n'est plus capable de se voir. Et c'est vraiment extrêmement handicapant. Pour nous, on a trouvé que le cas de Violette était vraiment triste parce que c'est une jeune fille qui pourrait avoir une vie normale, qui a rien qui veut s'en sortir. Mais à cause de ce problème, elle ne peut plus avoir une vie normale. Voilà, parce qu'elle ne peut pas utiliser son téléphone du tout. Elle ne peut même pas se maquiller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle ne peut pas du tout voir sa tête. Elle ne peut pas voir son corps. C'est terrible. En plus, elle est jeune. C'est encore plus compliqué pour elle. Elle ne peut pas du tout avoir une vie normale. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. Parce que si je me balade dans la rue pour voir les vitres, je me voyais dedans. Et la seule fois où j'ai essayé de le faire, j'ai eu une grosse crise. Et surtout que les reflets, il y en a vraiment partout, partout. Que ce soit dans les lunettes, dans les robinets, dans les fourchettes. C'est vraiment toute sa vie qui devient vraiment compliquée. Actuellement, elle vit vraiment en retrait par rapport aux autres parce que ce handicap, ça l'empêche de voir des gens. Elle ne peut même plus sortir de chez elle. Maintenant, elle est dans le centre. Mais avant, elle est restée enfermée. Et c'est extrêmement triste pour une fille de son âge de ne pas pouvoir réussir à avoir une vie normale. Je ne me voyais plus. Je ne voyais que des nuances de couleurs très sombres. Et j'ai mes yeux qui se sont mis à saigner parce que je ne pouvais plus détourner mon regard de ces glaces, de ce phénomène. Et quand j'ai réussi à me détacher de cette image, les saignements se sont arrêtés. Je suis restée blottie dans un coin à la pièce pendant je ne sais plus combien de temps. Et maintenant, à chaque fois que j'essaye de me regarder dans une glace, ça me fait exactement la même chose. Et pendant mes crises, je ne pleure pas seulement du sang. Ça, c'est vraiment une réaction physique à l'intérieur de moi. C'est comme si on me donnait des coups. C'est comme si je ressentais en plus fort. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui me dévorait, qui me lacérait. C'est vraiment quelque chose de vraiment douloureux. Aujourd'hui, on va parler de l'origine de ce centre, de la cause pour laquelle il a été créé. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer la naissance de ce grand projet ? Le pourquoi ? Le pourquoi, c'est un scandale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une catastrophe, des jeunes en souffrance et toute la communauté scientifique qui les prend pour des affabulateurs, qui ne les entendent pas, qui refusent de les traiter, de les recevoir, de les écouter. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas possible. Autant de personnes touchées, autant de personnes souffrantes, ça ne pouvait pas être comme ça, juste une fantasmagorie de jeunes. Et donc, voilà, je me suis dit, il faut les écouter, il faut les observer, il faut les soigner. Professeur Lisowski, madame Pascal, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette folle aventure qui est ce centre ? Alors, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment pouvoir avoir l'occasion de traiter des cas vraiment différents, j'ai envie de dire, de ce qu'on peut voir d'habitude. Et là, on a pris connaissance de ce centre et on a vu à quel point toutes les pathologies des patients étaient vraiment très rares. On n'avait jamais vu ça encore. Du coup, on s'est dit que ce serait bien de venir les voir pour voir ce qui se passait. Oui, je rejoins un peu son avis. Pour nous, c'était quand même une expérience en tant que scientifique, une expérience assez inédite et ça nous permettra d'apprendre beaucoup de choses et c'est aussi très intéressant de pouvoir travailler sur des sujets comme ceci. Est-ce que justement, les expériences que vous avez pu faire ici avec vos équipements et vos laboratoires, est-ce que ça a pu donner quelque chose ? Est-ce que vous avez déjà une première idée de l'origine de ce mal, du point commun peut-être ou de la fin de tout ceci ? Alors, justement, c'est ce qu'on cherche. Voilà, c'est vraiment la grande question. Alors, on a quelques pistes. On a quelques pistes. On a évidemment pu faire certains constats. Le premier constat, c'est que nos patients sont beaucoup plus réceptifs à tous les premiers traitements expérimentaux qu'on peut faire avec eux s'ils sont amenés par des scientifiques, par des médecins, par des chercheurs qui ont à peu près le même âge qu'eux. Alors ça, c'était très, très étonnant quand même à découvrir. Alors, évidemment, on teste. On teste beaucoup de choses. Et d'ailleurs, nous avons expérimenté un traitement à base de son. Voilà. Et alors ça, c'est très prometteur. On a beaucoup d'espoir. Mais bon, évidemment, pour le moment, on en est qu'au début. Bonjour, Romane. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre problématique. Une problématique qui, d'après ce que j'ai compris, est très difficile à vivre. Est-ce que, si vous vous en sentez capable, vous pourriez nous raconter l'origine de l'événement ? La toute première fois, c'était au cimetière. Je rendais visite à mes proches et à ma famille, à ma mère surtout. J'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui sont décédées. Et à ce moment-là, il y a la comète qui est passée près du cimetière et ça a créé des tremblements. Et c'est la première fois que j'ai vu un fantôme, un esprit, je ne sais pas trop. Mais c'est un problème maintenant. Je les vois. Vous les voyez partout ? C'est vraiment dès que vous vous retrouvez dans un endroit. Oui. Est-ce que les personnes diffèrent ou est-ce que ce sont plutôt des personnes proches ? Comment ça se produit ? Ma mère, je la vois souvent. Mais voilà. Ça va être vraiment à point à vivre au quotidien, j'imagine. Au début, c'était un peu effrayant de voir n'importe qui, des fantômes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à travailler en quelque sorte ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez ou est-ce que ça vous arrive vraiment sans aucun contrôle de votre part ? En fait, ça arrive comme ça, d'un seul coup. Des fois, il y a des moments où je vois quelqu'un. Et vous en voyez beaucoup ? Oui. Là, il y en a un derrière vous, dans notre salle. Vous n'allez pas le voir, je pense. Mais moi, je le vois, il est là. Il vous écoute. Il me dit qu'il s'appelle Thomas et il a 5 ans et demi. Apparemment, vous êtes sa soeur. Il veut vous parler. Il vous dit que ce n'est pas grave, que ça, que c'était trop tard. Mais je ne comprends pas du tout pourquoi il dit ça. Qui vous en a parlé ? Mais je le vois, c'est lui qui me parle. On ne rigole pas avec ces choses-là, OK ? C'est le petit garçon qui me dit. Je suis tellement désolée. Il vous demande de ne pas culpabiliser. Il sait que vous avez beaucoup pleuré pendant ces années. Mais que là, où il est, il est bien. Il manque tellement. Il dit que vous aussi, vous lui manquez. Bonjour Fonche. Aujourd'hui, on vous retrouve, vous avez une particularité. Vous, vous ne savez pas ce que vous faites ici. Oui, c'est exact. Je ne sais pas du tout pourquoi je suis là, en fait. Vous n'avez aucune idée de votre particularité, de votre problème ? Je n'ai pas de problème. Je suis ici depuis des semaines. Je ne sais pas ce que je fais ici. Voilà. Il m'a l'air d'aller bien, sans vouloir vous vexer. Qu'est-ce que... Il y a une raison ? Alors, ce sujet test, je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est qu'il a une pathologie. Comme tous les gens qui sont dans ce centre. Donc, quand personne ne le regarde, il s'éteint. Donc, c'est comme s'il était en mode veille. Il ne bouge plus du tout. Et dès qu'il y a une personne qui le regarde, il revit à nouveau. Vous comprenez ce que je dis, au moins. hein ? Le problème, c'est qu'il n'en a pas conscience. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. D'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Je vous ai dit que je n'avais pas de problème. Je n'ai rien. D'accord. Ça fait des semaines que je suis ici. J'attends qu'on me laisse partir. Et au niveau des expériences, vous n'avez jamais pu lui prouver de manière générale, je ne sais pas, en lui montrant quelque chose, peut-être ? Alors, on a essayé. On a fait une expérience. On l'a filmée pour qu'il prenne conscience après de ce qu'il avait. D'accord. Je peux vous montrer. Avec plaisir. Et donc là, on s'est dit dès qu'il va regarder ce qu'on a filmé, il va vraiment prendre conscience qu'il se met en mode veille quand plus personne le regarde. Le problème, c'est que quand il regarde la vidéo, il n'y a plus aucun regard sur lui. Et comme il n'y a aucun regard sur lui, il ne peut pas regarder la vidéo puisqu'il s'éteint. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut vraiment que la personne le regarde dans les yeux. Si on le regarde mais pas dans les yeux, ça ne marche pas. Donc là, si vous vous mettez à le regarder dans les yeux, il va bouger. Vous voulez bien que je n'ai rien ? Vous savez combien de temps je suis restée ici ? Ça fait des semaines. Je ne peux pas sortir. C'est une véritable prison. On ne l'entend plus. Parce qu'il va s'arrêter net dès qu'il n'y a plus de regard sur lui. Vous comprenez ce que je dis au moins ? Ma copine, elle vient me voir mais je ne peux même pas sortir pour aller au ciné. Genre, c'est horrible, non ? Vous comprenez ? Il doit avoir du coup une assistance 24h sur 24, j'imagine. Un regard 24h sur 24. Je vous avoue que des fois, on ne le laisse... On ne peut pas tout le temps mettre une personne qui le regarde comme ça dans les yeux. Ce sera un peu long pour la personne. Il faudrait se relayer. Donc des fois, on le laisse un petit peu comme ça et puis... Bien sûr, puis surtout pour l'équipe médicale, il y a tellement de patients ici à s'occuper. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait constamment une personne qui le regarde dans les yeux sinon il ne vit pas du tout. D'accord. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez le laisser dans une pièce et simplement oublier de le regarder et il va rester comme ça ? On peut le laisser dans une pièce et il ne va pas bouger. On peut le laisser toute la nuit si on veut et il ne va pas bouger d'un pouce. Et il n'en aura pas conscience malgré le temps qu'il va passer. C'est ça. Et même quand on viendra le chercher dans la pièce et qu'on le regardera, il aura l'impression qu'il ne s'est rien passé du tout. Donc là, comme on n'est pas en train de le regarder, normalement, on n'entend plus. Oh, mince, oui, pardon. Je n'ai rien, je vous dis. Vous me voyez comme je vous vois, je parle normalement. Il n'y a rien de mal. Je n'ai pas de problème là. Vous êtes d'accord ? Donc, désolé, je vais continuer à le regarder en même temps. Allez-y, arrêtez de dire quelque chose, je n'ai rien. Vous voyez bien que je n'ai rien là. Je suis bien et tout. Si, si, vous avez une pathologie, c'est juste que vous n'en avez pas conscience. Non, non, je n'ai rien. Je n'ai rien. Vous m'avez examiné, etc. Oui, je vous ai examiné, c'est pour ça que je vous le dis. Vous avez une maladie. Vous comprenez ce que je vous dis ? Je n'ai rien à faire là, ok ? Toi, tu as compris ce que j'ai dit ? Vous avez compris, ok ? C'est impressionnant. Hein ? Ma copine, elle vient, Il n'en a jamais réussi à prendre conscience, du coup, malgré nos efforts. Et donc là, vous voyez, on n'en rend plus parce qu'on ne regardait pas. Ma copine, elle vient, je ne peux pas aller avec elle au ciné. Je ne peux pas sortir, c'est une putain de prison ici. Tu as compris ? Je ne peux pas avoir ma famille, je ne peux pas avoir mes amis. C'est impressionnant. Au moins, on peut avoir la paix assez facilement quand on ne regarde pas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Abyss et Lola. Abyss, vous tournez actuellement un documentaire sur les patients du centre. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Justement, ce documentaire, j'ai l'origine juste à côté de moi. Donc Lola, c'est mon amie d'enfance, vraiment, je ne peux pas compter les années depuis lesquelles on se connaît. C'est en apprenant son problème que j'ai vraiment voulu m'intéresser à la cause que l'on connaît tous aujourd'hui justement qui est due à la comète. Depuis son témoignage, quand on a pu en discuter ensemble, je me suis rendu compte que le problème avait une réalité, une importance, une conséquence sur la vie de tous les jours. Et c'est grâce à ça et à cause de ça en quelque sorte que j'ai voulu informer les gens et donc faire ce documentaire. Et Lola, qu'avez-vous ressenti lors de votre arrivée au centre ? Avez-vous compris sur place votre pathologie ? Au tout début, je ne comprenais absolument pas pourquoi j'étais là. Je pensais qu'ils m'avaient envoyé ici pour que peut-être je puisse apporter de l'aide aux patients, je ne sais pas, pour discuter avec eux, etc. Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une raison derrière tout ça. Et c'était il y a quelques semaines quand j'étais dans la salle, la salle conviviale, si on peut appeler ça comme ça, où j'ai discuté juste avec d'autres patients. Et... Lola ? Mais Lola, t'es où ? Je suis là. Je suis devant toi. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es passée où, la délingot ? Je suis là. Mais on ne te voit plus, Lola. Et comment ça, vous ne me voyez plus ? Je suis là. Vous m'entendez, non ? Oui, on t'entend. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est quoi le problème ? Oui, on se dit qu'on ne te voit pas, donc t'es censé déduire qu'on ne te voit pas. Mais c'est une blague que vous me faites. Non. Bah, si. Si. Moi, je vous vois. Si vous ne pouvez pas me voir en retour. Non, je suis vraiment désolée, Lola, mais on ne te voit pas. Comment ça ? Je suis là, je suis devant vous, vous m'entendez ? Je... C'est pas possible. Qui peut disparaître comme ça ? Je suis vraiment désolée, on ne te voit pas. On ne te ment pas. Vraiment, honnêtement, on ne te voit pas. Ouh ! Vous voyez que je vous fais coucou, là, comme ça ? Non, on ne te voit pas, Lola. Il n'y a que la vérité qui sort de ma bouche, notamment le fait que je te trouve un peu conne et un peu stupide parce que ça... Mais arrête, toi aussi, tu fais compréhension des choses ! Là, arrête ! Putain, tout le monde me dit que personne ne me voit ! Ça ne me fait pas rire ! Appelez quelqu'un, je ne veux pas rester comme ça, là. Si vous ne me voyez pas, c'est soit une morrisse blague, soit c'est la réalité et il faut trouver une solution parce que je ne veux pas rester comme ça. Il faut appeler les scientifiques. Quand elle se met à ressentir une émotion, donc la tristesse, la colère, la joie, etc., elle devient invisible. Donc, on ne la voit pas, mais par contre, on entend. On entend tout ce qu'elle dit. Donc, on était un peu surpris. Après, plus tard, elle est réapparue. Et ce qu'on a fait comme expérience pour savoir ce qui lui est arrivé, c'est qu'on a refait la même chose. On lui a parlé, pareil. On a essayé d'aborder les mêmes sujets, mais filmé. Et pareil, on a arrêté de la voir. Plus tard, quand on a regardé la vidéo, sur la vidéo, elle était toujours présente. Du coup, on a déduit qu'elle était toujours là, elle était toujours physiquement là, mais c'est juste nous qui ne pouvons plus la voir. Voilà, elle disparaissait à nos yeux. C'est ce qu'on en a conclu. Si vous voulez, c'est comme si nous, on avait une hallucination. En fait, l'hallucination, c'est qu'elle, elle disparaît. J'étais dans l'incompréhension. Je ne pourrais même pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, tellement c'était horrible. Car avant, personne ne m'en avait parlé quand j'étais dans la rue et que je disparaissais, les gens dans la rue ne faisaient pas attention à moi. Donc, je ne pouvais pas m'en rendre compte. Et c'est là de voir des gens qui sont autour de moi et qui, d'un coup, ne me voient plus. C'est ça qui est le plus horrible, je pense, pour moi. Et lors de vos disparitions, est-ce que vous vous sentez différente ? Est-ce que vous vous sentez réellement invisible auprès des autres ? Absolument pas. Et finalement, c'est ça le plus chaotique. C'est que si on ne me le dit pas, je ne me rends pas compte. Et le pire dans tout ça, c'est que je peux disparaître pour une durée indéterminée. Et personne ne sait comment me faire réapparaître. Et comment vous pouvez expliquer ces disparitions ? Je pense que ça vient de moi. Je pense que, je ne sais pas, peut-être que mon corps renvoie une énergie aux autres qui fait qu'ils ne me voient plus. Car je suis bien là. Je suis réellement présente puisqu'ils peuvent me toucher, ils peuvent m'entendre. mais c'est juste qu'à leurs yeux, je ne suis plus là. Et... ça me paraît tellement irréel. Je vous jure, c'est horrible. Ça me... Je ne saurais pas comment expliquer, mais ça me... ça me touche profondément. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu comment avance ta problématique. Comment tu te sens aujourd'hui ? Aujourd'hui, je sens que j'ai juste envie de vous baiser, quoi. Enfin, je me sens bien, quoi. Excusez-moi. Vous savez, du coup. Mais par rapport aux pensées et choses que vous dites, est-ce que c'est vraiment des pensées qui viennent de vous ou c'est plutôt des pensées intrusives ? Disons que... on pense tous, mais personne ne dit tout ce qu'ils pensent constamment. C'est pas facile à vivre, mais c'est pas vraiment des pensées intrusives. Je suis forcé à être honnête, en gros. D'accord. Et... Comment vous le vivez ? Bah... Pas très bien. Je me sens constamment ridicule. Mais... juger. Mais... Personne ne devrait pouvoir me juger que j'ai envie de baiser tout le monde. Enfin, je ne sais pas, quoi. On a tous ce genre de pensées. Mais c'est juste que personne ne le dit. Oui. Après, ça dépend des personnes. mais... Est-ce que vous voyez ce qu'on peut faire pour améliorer ? Moi, je n'en ai rien à foutre. Juste trouver une solution. Enfin, c'est votre boulot, quoi. Oui, mais on fait de la recherche. Ça prend du temps. Bah, on va chercher plus vite, alors. T'as de beaux yeux, tu sais. Oui, et du coup, concernant ma question... Il faut en parler trop, je trouve. Par contre, depuis le début que je vous ai vu dans le sens, je trouve que vous avez un cul vraiment admirable. le plan rebondit. D'accord. Alors, on va devoir travailler ensemble pour essayer de trouver une solution. Donc, il serait bien que vous essayiez de répondre à mes questions. On ne peut avancer sur ce sujet quand on peut avancer sur autre chose. Regardez, moi, je veux vous prendre sur la table, maintenant, tout de suite. Ou plus tard, comme vous voulez. Et moi, je veux qu'on réponde à mes questions. Mais elles sont ennuyantes, vos questions. Je suis désolé, mais je m'en fous, moi. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est mon côté un peu trop honnête. Il faut qu'on travaille sur votre problématique. Oui, c'est vrai. Sur les symptômes que vous rencontrez. Oui, je suis désolé. Enfin... Je suis trop honnête. C'est vraiment compliqué. En vrai, là, c'est moi qui vous parle sur le problème. Et là, c'est une bonne idée. Vous pensez qu'on peut ici ? Très bien. On va faire ça. Je suis vraiment désolé. Non, on ne me fatigue pas, en vrai. C'est vraiment des pensées qui me viennent comme ça. Mais je pense que c'est quand même mieux que je reste vraiment ici pour jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Je suis désolé de vous parler comme ça. Ne pensez pas que je suis quelqu'un de fou, quoi. Non, je comprends. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelle solitude je suis dans cette situation connasse. J'ai envie de te prendre mon oeuvrette, là. Vous voyez, tout ce que je dis est affreux. Tout, sans exception. Est-ce que vous voulez qu'on essaie de faire en sorte que vous arrivez mieux à gérer vos pensées ? Ben, c'est pour ça que je suis là, après tout. Je ne suis pas vraiment plus ces connards, là, avec leur putain de musique, votre théorie du son. Je pense que c'est des conneries, honnêtement. Enfin, pensez ce que vous voulez, mais je n'y crois pas une seule seconde. Quel a été votre parcours ? Je viens du milieu de la musique. J'étais musicien, producteur, arrangeur, réalisateur d'albums. Et puis, j'ai tout quitté lorsque j'ai rencontré Katia Stenway, que j'ai assisté dans son travail de neurosciences. Et nous avons ensemble élaboré un traitement pour le syndrome de Stenway. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'au centre ? C'est Laetitia qui connaissait mon travail et qui m'a demandé de venir. D'accord. En quoi vont consistez vos recherches, justement, au niveau du traitement ? Laetitia et les chercheurs du centre se sont aperçus que le son avait une influence sur les pathologies des patients. Le son ? On sait que les ondes et les fréquences sont une influence sur le cerveau, sur toutes les basses fréquences, les infrabasses, qui pénètrent le corps et le cerveau. Les infrabasses vibrent très très fort dans le corps et dans le cerveau. Vous voyez, quand vous écoutez de la techno, par exemple, où il y a beaucoup d'infrabasses, vous sentez que votre corps vibre. Donc, c'est ça que nous recherchons. Donc, nous recherchons un instrument dans lequel il y ait des infrabasses très fortes. Mais on s'est aperçu qu'au-delà de l'instrument, ce qui comptait aussi et qui avait une importance capitale, c'était le musicien. C'est la façon dont va être interprété le morceau qui fait que ces basses et ces infrabasses se diffusent dans le corps et dans l'esprit. Donc, nous avons fait plusieurs essais avec différents musiciens, mais aucun ne correspondait. Il faut avoir un petit toucher spécial. Et c'est là que je me suis souvenu que je connaissais un musicien très spécial qui s'appelle Maïs. Alors déjà, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui. Je m'appelle Maïs de Mieto. Je suis autiste. Autiste. C'est pas très grave, mais c'est un peu énervant. J'ai un peu de mal avec les jambes et tout ça. Juste capter un peu les... Comment ? Si vous êtes en colère, si je vous fais rire ou quelque chose. Et parfois, je dis des choses un peu directes trop vite. J'ai juste cette tendance à me réfugier un peu à moi-même. J'ai juste de partir un peu ailleurs parfois. Et comment vous sentez-vous lorsque vous jouez de la musique, justement ? Ça dépend. Parfois, quand j'y vais, quand je suis en colère, je suis en colère, je n'ai pas envie de le faire ou quelque chose. Si je vois que c'est comme une tasse de travail, je ne voudrais pas vraiment le faire. Par contre, si c'est pour un musée ou juste j'ai besoin de quelque chose pour m'enlever comme pause, j'aime bien le faire. Et vous êtes content de collaborer avec tous ces scientifiques ? Oui, ça va. Si ça aide bien les jeunes. Parfois, les grands artistes peuvent aussi être des scientifiques. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Franck. on s'est rencontré un peu quand on faisait de la musique et plus tard, il m'a parlé un peu de la science. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a toujours ce truc chez moi où je dois comprendre un peu comment ce truc marche. La science, c'est à peu près comment marche la vie. Ça m'intéresse. Après, lui, il est plus du côté de la science. Moi, je suis resté un peu plutôt dans le côté de la musique. Donc, c'est comme ça que ça a défilé après. de la science. C'est comme ça. 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 C'est comme ça.